Je promets de dire la vérité et rien que la vérité. Ici Johnny Crown, du secteur Nord-PD. Yeah! Aujourd'hui, je voulais être bref et précis. Je voulais parler de Britney Spears et son nouveau vidéo qui s'intitule « Ouh là là! Les schtroumpfs 2». Britney Spears a trouvé un contrat pour chanter la nouvelle musique que de la trame sonore du nouveau film « Les schtroumpfs 2». Écoute, je suis bouleversé. Je suis renversé, sérieux. Je suis sans mots. Je suis rempli de mots quand même. Écoute, je me demande qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui se souvient que Britney Spears avait des gros problèmes de drogue pendant au moins 6-7 ans. Elle était rendue obèse un peu avec un gros cul et une grosse cuisse. Elle se rosait les cheveux. Elle avait un gros problème de narcotique. C'était écœurant. Elle fourrait d'un bord puis de l'autre. Elle avait des relations sexuelles comme une folle. Écoute, c'était une démone illuminati, ce fille-là, il n'y a pas longtemps. C'était vraiment dégueulasse. C'était pas ce qu'elle faisait au début. Avec Baby Day One Mountain, puis tout son bel petit album qui s'est vendu des millions de copies. Là, elle revient avec un nouveau vidéo pour les J'trouve 2. Les J'trouve 2, c'est tout un auditoire des jeunes enfants, des ados. Il y a même des adultes aussi, mais il y en a moins. Puis là, elle s'en vient, puis elle chante une musique pour les petits-enfants. Elle chante la nouvelle toune Oulala. Ça veut dire finir les vidéos en bikini avec le gros cul bombé, avec la forme du vagin, les seins qui sort, puis la bébène, le rosage des cheveux. On oublie tout ça. On est comme à la commission Charbonneau. On tourne la page. On a oublié. Ah, Berenice Pires, c'est qui? Je sais pas. Ah, c'est elle? Ouais, elle fait des niveaux, ok. Non, non, mais on s'entend tout que c'est pas une belle image pour nos jeunes. C'est comme moi, en ce moment, cette vidéo-là. Ok, puis là, tu regardes la face. Allez voir les vidéos Berenice Pires ou Oulala. Elle gardait la face. Elle ne ressemblait pas à ça il y a 3 ans, puis il y a 2 ans. Elle s'est refaite faire la face au complet. Elle s'est faite modifier la face, mon gars. Chirurgie, plastique, puis tout. Puis là, elle ressemble deux gouttes d'eau. À la même fille qu'elle faisait Baby Day One Mountain, tu sais. Elle s'est faite rajeunir la face, puis tout. À le même style, en plus. Écoute, moi, quand je regarde cette vidéo-là, je me dis que c'est comme un préparatoire pour nos jeunes dans une débauche anarchique de drogue et de sexe, tu sais. Parce que le jeune, il va grandir un peu, le gars ou la fille. Puis là, ils vont fantasmer sur le Berenice Pires. Ils vont aller voir ses photos. Ils vont aller voir son passé. Qu'est-ce qu'elle a fait avant, puis tout. Puis là, ça va influencer nos jeunes. Puis c'est comme un préparatoire à la débauche, tu sais. Tu sais, tu prépares ton jeune à se droguer, puis à se saouler, à être une salope, puis un vrai truc de cul, un vrai salaud. Puis là, on dit, l'anarchie, la drogue, oui, donc, le cannabis, on se rase des cheveux. Il n'est pas grave, ça. Fuck you, maman. Fuck you, papa. Britney Spears. Non, non, mais tu sais, c'est ça, pareil, là. Cette fille-là, elle n'a pas une belle image pantoute, là. C'est une crise de grosse délinquante, là. Puis elle ne devrait pas chanter une toune comme ça pour les enfants ou l'alan, là, tu sais. Moi, on va donc, c'est un préparatoire illuminati, esti pour une nouvelle génération de jeunes anarchiques qui font n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Merci, c'était la vérité, Éric, la vérité, avec Johnny Crane. Je voulais juste en parler un peu parce que j'avais ça sous le cœur, tu sais. C'est les vraies affaires que je dis, moi. Merci, Charles. Yeah, bitch. C'est un non-pédé.